Bonjour, bonjour, bienvenue sur CocoTV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, on s'attaque à un ventirad, le Prolimatech Panther. Alors, pourquoi ventirad et pas radiateur ? Tout simplement parce que dans le mode nul, on trouve un ventilateur de 120 mm. C'est celui-ci, à diode rouge avec un câble gainé plutôt court et une connectique PWM qui lui permet de tourner de 800 à 1600 tours par minute. Donc, soit de la performance avec certainement de grosses nuisances sonores ou bien du silence en fonction du paramétrage du PWM sur la carte mère. Ensuite, dans le model qu'avons-nous, un gros tube de pas thermique, de la visserie, des pattes pour la fixation et quatre attaches pour un deuxième ventilateur. La notice, le petit autocollant comme d'habitude et deux backplates. AMD ici et Intel ici. Alors, on le constate, Intel, c'est pas comme d'habitude, il n'y a qu'un seul trou de fixation. On reste sur du 11.55, 11.56. C'est un peu dommage. Mais, voyons le tarif du produit, 40 euros pour l'ensemble. C'est pas très cher, on peut faire quelques petites concessions. Surtout que si on se dit, allez, j'ai un processeur en 13.66, on va peut-être partir sur un peu plus costaud que ça. Genre du Dualtower par exemple. Le radiateur, alors Panther, comme sur la première ailette, c'est très bien réalisé, c'est sympathique, ça apporte une petite touche rigolote, on va dire, à l'ensemble. Ici, la base avec les 4 head pipe qui se terminent en ligne, comme sur l'armageddon, donc on est sur un produit relativement fin qui ne devrait pas bloquer, ou pas trop bloquer, le premier slot pour la mémoire. La base cuivre, bien entendu, avec une finition proche du miroir, on peut voir quelques traces d'usinage, mais globalement, c'est du très bon, comme d'habitude, avec Prolimate, qu'on serait tenté de dire. Les ailettes, encore une fois, c'est comme d'habitude, il n'y en a pas une seule, comme ça, mais en fait, nous en avons une, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Pour les tests, on va rester sur de l'AMD, par contre, on change de processeur, on passe sur un X6, on dit au revoir au 980BE, donc on va refaire quelques tests de radiateurs, afin d'avoir une base de comparaison. Bien entendu, on va rester sur des produits du même prix, donc par exemple, le 612S, ou le Macho, on mettra les Dualtower, afin d'avoir quand même une base de comparaison un peu plus large, mais vraiment, là, on vise le Macho et le 612S, et le match risque d'être très serré, à voir au niveau des nuisances sonores. Pour le test, la semaine prochaine, si tout se passe bien, en attendant, bonne fin de journée à tous !